Eh bien bonjour, je m'appelle Gael Barbé-Massin, je suis leader Supply Planning Aval chez Kiabi depuis à peu près deux ans et demi. Bonjour, je m'appelle Luc Derick, je suis leader Supply Planning Aval depuis un an chez Kiabi. Et Kiabi aujourd'hui c'est une enseigne qui fait plus de 2 milliards de chiffres d'affaires et qui ventile un peu plus de 300 millions de quantités par an. Kiabi, ça s'appuie sur une Supply Chain qui est composée de deux entrepôts basés dans le nord de la France et dans le nord de l'Espagne et qui eux-mêmes sont approvisionnés depuis des pays de sourcing plutôt grands imports. Et du coup pour avoir une finesse de prévision et une finesse d'approvisionnement et donc avoir un juste stock au bon endroit au bon moment, c'est quand même assez compliqué. puisque Relex n'est pas un éditeur fashion historique, il le devient avec nous en quelque sorte. Également de venir transformer le métier de la Supply Planning Aval, donc comment on approvisionne nos entrepôts. Et donc là aussi on partait d'un historique assez lourd puisqu'on avait des outils dont l'implémentation avait été difficile par le passé. et qui ne permettait pas un process efficace, des équipes sereines, des KPI maîtrisées. Et surtout, la façon dont nos outils fonctionnaient était très désynchronisée entre ce qui se passait en magasin et en connexion avec le client et ce qui se passait sur l'entrepôt par rapport à des besoins vus très en avance et très au global. Relex va nous permettre de cette façon indéniable d'aller chercher la réduction de stock, l'augmentation de dispo et donc du chiffre d'affaires supplémentaires. Va nous permettre d'accompagner notre vision à travers de la seconde main ou d'autres formes de durabilité de produit, etc. Va nous permettre de piloter notre business avec des niveaux d'information à des mailles plus ou moins agrégées ou fines qu'on n'a pas jusqu'ici. Donc moi, je suis hyper serein et toi ? Et je suis très confiant sur le fait qu'on va pouvoir matcher l'ensemble de nos besoins dans nos plannings pour aller chercher la valeur aussi sur la partie amont et du coup, aller maximiser nos bénéfices, nos résultats, notre niveau de stock et notre satisfaction client parce que c'est au final pour ça qu'on fait ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !